Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par la victoire des Bleus face à l'Albanie. Un ouf de soulagement pousse la Provence pour deux raisons. D'abord parce qu'après 90 minutes de médiocrité, l'équipe de France arrache un succès qui la qualifie pour les huitièmes de finale de l'Euro. Mais ouf également parce qu'après les incidents à Marseille, la ville phocéenne a retrouvé hier la passion partagée du football. En Angleterre, on sort les lions où Enroon y montre les dents avec ce montage surprenant du sun. Angleterre, pays de galles, match qui passionne les débats outre-manche. Depuis le début de la semaine, les deux clans se sont lâchés tour à tour quelques déclarations saignantes, mais cette fois place au jeu dans une ambiance qui promet d'être électrique. Coup d'envoi à 15h dans le stade Bollard de Lens. Toujours chez les Anglais, le média indépendante annonce qu'un groupe d'investisseurs chinois proche du gouvernement en Chine est prêt à sortir le très gros chèque pour racheter le club de Liverpool. 880 millions d'euros pour s'offrir les Reds, c'est le nouveau projet fou des Asiatiques. De plus, le quotidien révèle que ce groupe chinois souhaite construire un nouveau stade et tout simplement oublier Anfield. On passe maintenant à l'Espagne avec le FC Barcelone qui pourrait accueillir un revenant. En effet, Pedro souhaite revêtir le maillot Blaugrana. Regrettant son choix de partir à Chelsea, l'Espagnol a admis publiquement qu'il serait enchanté de revenir, surtout que le club est à la recherche d'un attaquant pour faire souffler le trio de la MSN. Le Barça toujours qui va disposer d'une enveloppe mercato de 98 millions d'euros selon les informations de Sport, puisque la vente de Pedro à Chelsea justement a rapporté plus que prévu grâce à différents bonus. Le club catalan pourrait bientôt dépenser près de 30 millions pour Umtiti, ainsi que quelques millions pour récupérer Denis Suarez à Villareal. Le reste servirait à la recherche d'un nouvel attaquant, Joker de luxe. On termine au Portugal avec le quotidien record qui fait sa une sur Islam Slimani. D'après le journal portugais, la clause libératoire à 30 millions de l'Algérien vient d'expirer et son club, le Sporting, l'estime aujourd'hui à 80 millions d'euros. Autant dire qu'il sera difficile de s'attacher ses services cet été, d'autant plus que le média ajoute qu'une belle proposition venue de Chine a été refusée. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada